D'après le site Music Business Worldwide, il y a eu en 2021 près de 60 000 chansons uploadées par jour sur Spotify. Et ce n'est pas parce que les humains sont devenus d'un seul coup plus créatifs. Même si franchement, en se baladant sur les réseaux, on peut se poser la question. L'évolution de la technologie a juste rendu la production musicale beaucoup plus accessible. Avant, pour produire un disque, c'était un processus qui coûtait cher, donc forcément, il fallait des investisseurs, des maisons de disques. Aujourd'hui, n'importe qui peut produire un titre dans sa chambre. Salut à toi, je suis Arinao et je fais du son. Et comme beaucoup d'artistes, mon dernier single, Chill, n'a pas du tout été produit dans un grand studio, mais plutôt dans ma chambre, dans les cafés et aussi un peu sur mon lieu de travail, voilà, entre deux cours. Tout ça, j'ai pu le faire pour une seule raison, c'est parce que mon studio tient dans mon sac à dos. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par la base, l'ordinateur. Comme beaucoup de créatifs, je suis adepte de la marque à la pomme, mais c'est loin d'être quelque chose d'obligatoire. En ce qui me concerne, j'ai un MacBook Pro 13 pouces, 16Go de RAM, 500Go de stockage. Je ne l'ai acheté que récemment, en juin 2020. Et avant, j'avais un iMac. Mais comme je te l'ai dit au départ, j'avais vraiment envie d'une machine portable pour pouvoir créer n'importe où. On ne peut pas faire de musique sur ordinateur sans logiciel de MAO ou en anglais un DAW. Dans mon cas, j'utilise Logic Pro 10. C'est un software qui fonctionne aussi sur Apple uniquement. À la base, je travaille sur GarageBand, donc le logiciel gratuit installé sur tout Mac. Logic, c'est une version ultra améliorée de GarageBand et donc contrairement à GarageBand, c'est payant. Bien évidemment, il y a des tas d'autres logiciels qui ne sont pas spécifiques à Apple, comme FL Studio, Ableton Live, Studio One ou encore Cubase. Mais vraiment, en ce qui me concerne, c'est parce que j'ai commencé sur Apple et donc que j'ai des habitudes. Vient ensuite la carte son. La carte son, c'est l'interface qui permet de faire le lien entre l'ordinateur, le micro et ton système d'écoute. Dans mon cas, j'utilise l'Audiobox USB 96 de chez Presonus. On la connecte à l'ordinateur via un port USB. À partir du moment où tu veux avoir un micro professionnel, tu es un peu obligé d'avoir ce qu'on appelle une alimentation 48V. Et bien évidemment, l'Audiobox USB 96, elle en est dotée. Ma carte son, c'est très très loin d'être une carte son haut de gamme. Mais elle comble à 100% les besoins que j'ai. D'ailleurs, je l'ai depuis 14 ans et elle fonctionne toujours au top. Quand on pense studio, on pense souvent gros systèmes d'écoute, grosses enceintes. C'est pas du tout mon cas. En ce qui me concerne, j'habite en appartement. Du coup, je trouve ça beaucoup plus tranquille de travailler au casque. Et je sais que certains diront que c'est chelou. Mon casque, c'est le DT770 Pro de chez Bayer Dynamics. C'est un casque de référence pour le mix car il possède ce qu'on appelle un EQ neutre. Globalement, ça veut dire qu'il ne va pas colorier le son comme un casque d'écoute récréatif. Et c'est aussi un casque dit ouvert. Ça signifie que quand tu le portes, t'entends l'extérieur. En ce qui me concerne, les casques fermés, ça a tendance à m'oppresser quand je fais mes prises de voix. C'est un casque super léger, super confortable, que je peux garder toute la journée sans avoir mal à la tête. Pour enregistrer mes voix, mais aussi pour enregistrer mes guitares, j'utilise un microphone. Avant, je travaillais avec un micro de la marque AKG. Mais depuis quelques années, je suis passé chez Blue Microphone. Dans mon cas, j'ai plusieurs micros en fonction des situations. Pour commencer, j'ai un Blue Raspberry. C'est en fait le micro que j'ai tout le temps dans mon sac. Je l'utilise seulement à l'extérieur. Quand je fais une session avec un pote ou quand je ferme ma musique au travail. Pour la simple et bonne raison qu'il est super transportable et il se branche en USB, du coup pas besoin de carte son. La qualité d'enregistrement, c'est impressionnant pour un micro de cette taille. Mais je ne fais pas de voix finale avec. Je l'utilise vraiment simplement pour enregistrer des idées ou des top lines. En ce qui concerne les voix finales, du coup, ben on a deux micros à la maison. Le premier, c'est le Blueberry et le deuxième, le Bluebird, toujours de chez Blue Microphone. Le Blueberry est beaucoup plus haut de gamme que le Bluebird. Mais après avoir testé les deux micros un bon nombre de fois, je préfère le rendu de ma voix sur le Bluebird plutôt que sur Blueberry. Du coup, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est donc avec tout ce matériel que j'ai produit et enregistré mon dernier single, Chill. Gratitude pour ce que j'ai dans les mains. Je continue si on ne m'écoute plus de main. Bien évidemment, ce matériel-là, moi, je l'ai acquéri au fur et à mesure des années. Et t'as pas besoin d'autant pour démarrer. Avec très peu, tu peux déjà faire énormément de choses. Si t'as un ordinateur, pour 200€, tu peux déjà te faire un mini studio. En vrai, là, je te parle d'ordinateur, mais il y a un artiste qui s'appelle Steve Lacey, qui a notamment bossé avec G. Cole et Kendrick Lamar, qui a produit son premier album entièrement sur son iPhone. Le monde est fou. Aurel San, il a dit, pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Eh ben, pour faire de la musique, en vrai, t'as juste besoin d'un truc qui enregistre. Du coup, tu commences quand ? Gratitude pour ce que j'ai dans les mains. Je continue si on ne m'écoute plus de main. Je me fous du but. Moi, je kiffe le chemin. Quand j'écris, je tire. Quand j'écris, je tire. Je me suis vu.